Assister à la mort d'un glacier, c'est quand même assez désastreux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la surfréquentation. Trop de touristes pour finalement assister à un glacier qui est en train de mourir. Voilà, le petit train du Mont-Anvers vient de partir. Donc ici, c'est rempli de touristes qui montent jusqu'à la grotte du glacier de la mer de glace. Parce qu'il reste du glacier, hein ? Parce qu'il reste du glacier, oui. Donc là, on est dans le train avec Nathalie Hagenmuller, qui est guide de haute montagne. Voilà, on est arrivés. Et bien voilà, il neige ici. Boutique mer de glace. C'est ça, oui. C'est fait pour les touristes, là. Exactement. Allez, c'est parti. Allez, voilà. Il y a combien de marches, Nathalie ? 520. Ah, c'est en 120. Oui, bon courage. Là, on s'arrête parce qu'il y a, je vois une petite pancarte sur la montagne, qui a été collée sur la montagne. Niveau du glacier, le glacier montait jusqu'à ce niveau-là, alors que vous voyez où il est en bas. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, il est combien de mètres plus bas ? Il est 150 à 200 mètres plus bas. C'est l'excursion classique à la mer de glace. Le 15 août, profitant du beau soleil d'été, les touristes affamés de glissades se précipitent vers ces solitudes glacées, mais accessibles. Chose étrange, le spectacle ne leur suffit pas. Il faut à ces mordus de la montagne le contact direct avec les difficultés du Grand Nord, les joies profondes de la banquise, la vérité des hautes cimes éternellement glacées. Ah, les joies de la mer de glace. D'un côté, on descend les escaliers. De l'autre, en face, on voit le glacier en train de s'effondrer avec les éboulis sur la façade. Si on reste assez longtemps, vous pouvez entendre le bruit des roches qui se détachent. C'est impressionnant, tous ces éboulis juste en face de nous. C'est un glacier d'éboulis maintenant. Oui. Oui. Voilà l'entrée de la grotte de la mer de glace. La glace est bleutée. C'est vraiment superbe. Nathalie, vous opposez à une bétonisation de la montagne ? Exactement. Oui. Oui, oui, oui. Oui. À un aménagement toujours plus important. À une facilitation de cette visite de la haute montagne. Est-ce que tout un chacun doit pouvoir avoir ses moyens mécaniques à disposition sans préparation, sans explication, sans information préalable ? Et je pense qu'on peut très bien faire ça dans nos villes, dans tout ce qui est déjà en place. Pourquoi la haute montagne devrait supporter ce poids-là ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? – Sous-titrage FR 2021